Dans une vidéo récente, je vous ai présenté un des concepts centrales des sciences sociales en général ou de la sociologie en particulier, le fait social. Dans cette vidéo, j'avais expliqué comment Emile Durkheim définit ce fait social. Si cette vidéo permet de bien comprendre la construction de cet objet d'étude, elle ne permet pas à l'élève ou à l'étudiant de savoir concrètement ce qu'est un fait social et comment le distinguer dans la réalité. Dans cette vidéo, je propose aux élèves et aux étudiants quelques trucs qui leur permettront de bien identifier les faits sociaux qu'ils souhaitent travailler. La première chose à faire est de bien savoir si on a affaire à quelque chose qui est social. Pour ce faire, il suffit de se demander si les relations sociales sont bien indispensables à l'existence du fait que l'on souhaite analyser. Si j'enlève les relations sociales, est-ce que le fait existe toujours ? Par exemple, l'addiction aux réseaux sociaux existe toujours si je supprime les relations sociales. En effet, la personne pourra continuer à être addicte aux réseaux sociaux même si elle n'a aucun contact avec les personnes sur ses réseaux sociaux. Elle peut faire mille et une choses sur le réseau social. Donc, l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas un fait social car le social n'est pas indispensable à l'existence de ce fait. De même, étudier le manque de sommeil chez les jeunes n'apparaît pas directement comme un fait social. On pourrait très bien supprimer les relations sociales entre les jeunes et il pourrait toujours manquer de sommeil. Par contre, l'influence des discussions sur les réseaux sociaux peut jouer sur le manque de sommeil des jeunes. Et donc, là, ça devient un fait social puisque si j'enlève les relations sociales, les jeunes ne discutent plus entre eux et donc, le fait n'existe plus. Cette manière de faire permet dans un premier temps d'écarter un certain nombre de faits qui ne sont pas des faits sociaux. Cependant, il faut éviter l'analyse trop simpliste et si on appliquait de manière un peu trop automatique cette méthode, on en viendrait à considérer le suicide comme quelque chose qui n'est pas social. Or, Emile Durkheim nous montre que le suicide est un fait social. Pour y arriver, il associe une variable indépendante, elle-même très sociale, qui va expliquer le suicide qui nous apparaît comme un fait qui ne serait pas social au départ. Et dans sa célèbre étude du suicide, il analyse le suicide à partir de la cohésion sociale. Et c'est cette construction théorique qui fait du suicide un fait social. Vous l'aurez compris, la façon de construire le fait social ou de le présenter fait qu'il est plus ou moins social. Une autre manière de bien identifier un fait social est de prendre en compte sa récurrence. C'est-à-dire le nombre de fois que le fait se produit dans le temps et dans l'espace. Il doit se reproduire à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Par exemple, la baffe que Michel a donnée à son fils Thomas n'est pas un fait social. Car il s'agit d'un acte isolé. Et peut-être même tout à fait exceptionnel. Michel est quelqu'un de bien qui ne frappe jamais ses enfants. Par contre, les maltraitances familiales se reproduisent dans plusieurs familles, à différentes époques et à différents endroits. Il s'agit donc bien d'un fait social. L'abstraction est très importante quand il s'agit de définir un fait social. Pour rappel, l'abstraction, c'est juste la capacité d'imaginer un fait général et abstrait. C'est-à-dire qu'il n'est pas directement ancré dans la réalité. Bien souvent, l'identification d'un fait social passe par l'utilisation d'un vocabulaire précis et de définitions bien posées. Il est donc très important de bien prendre son temps, de s'asseoir et de réfléchir. Avant de se prononcer. Comme à chaque fois, en sciences sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada